... Comme indique le programme, la présentation sera centrée sur les aspects de propriété intellectuelle, tandis que l'exposé suivant abordera la question sous l'angle de la concurrence. Alors, cette première observation pourrait amener à considérer que le cœur du sujet, le cœur de mon sujet, se situe exclusivement sur le terrain des marques, puisque la marque est l'élément qui est à la fois commun au droit des signes distinctifs et au droit de la propriété intellectuelle. Alors, ce sera effectivement cet élément qui servira de rien tout au long de cet exposé, mais je ne m'interdis pas de visiter d'autres signes distinctifs, le nom de domaine par exemple, le nom commercial et parfois même la dénomination sociale. En vérité, tous ces signes distinctifs et l'appartenance à la marque aux signes distinctifs est sans doute plus signifiant que la distinction propriété intellectuelle et puis les autres signes distinctifs, la concurrence des loyers. La vérité, c'est le cœur de cet exposé sur les marques, c'est en vérité l'exclusivité, la question de l'exclusivité des prérogatives. Les signes distinctifs, donc, est au premier rang desquels la marque constitue des outils, ces marques sont des outils de la concurrence. Et la marque présente une particularité, une logique qui est duale. C'est d'abord un signe sur lequel le titulaire exerce des prérogatives exclusives, c'est donc propriété, c'est un élément de son patrimoine et il entend bien le défendre dans une logique propriétaire. Mais, et nous verrons que cet aspect des choses est très important et décisif, les prérogatives qui sont accordées à ce titulaire ne s'expliquent, ne se justifient, et c'est la raison d'être, que parce que c'est un facteur, c'est un outil de la concurrence. Et donc, c'est à travers l'exclusivité, un rattachement à la propriété intellectuelle, mais à travers la raison d'être des marques qui permet donc au consommateur, à l'utilisateur final, d'être une balise, d'être un point de repère dans les choix qu'il a à accomplir, et bien c'est un élément au service de la concurrence. Voilà un pied dans la propriété intellectuelle et un autre pied dans le droit de la concurrence, et dans la concurrence de manière générale. Et donc, il est assez loin le temps où nos juges pouvaient affirmer, je cite un arrêt de 1965, voilà ce que les juges affirmaient, cet arrêt d'ailleurs n'est pas isolé, c'était vraiment la conception qu'on en avait à l'époque, la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue, s'étend à l'ensemble du territoire français, et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteint, de bonne ou mauvaise foi, sous quelque mode, ou de quelque manière que ce soit. Voilà une conception très droite propriété au sens du Code civil, de la marque, conception qui aujourd'hui a été totalement écartée pour laisser la place à une logique concurrentielle, logique de concurrence, qui nous vient principalement du droit européen, du législateur européen, et même particulièrement de la Cour de justice. Donc, la logique concurrentielle est très forte. Et cette logique concurrentielle qu'on observe en droit des marques, en vérité, n'est pas affectée par le contexte commercial. Je veux dire par là que le droit des marques, dans l'environnement, disons, classique, du commerce traditionnel, comme dans l'environnement du commerce électronique, cette logique est la même. Et c'est peut-être une expression, d'ailleurs, de la neutralité technique, qu'on soit sur Internet ou qu'on soit en dehors de l'Internet. La logique du droit des marques, cette logique de concurrence, est dans son principe identique. En revanche, il est certain que le contexte électronique a fait naître des usages particuliers, des usages spécifiques, qui ont donc déclenché des réflexions sur la manière d'appliquer les principes traditionnels du droit des marques à un environnement qui, il y a une dizaine d'années, était encore assez nouveau. Et donc, il y a une dizaine d'années, les premières décisions, en France en tout cas, sur ce dont vous parliez à l'instant, les adwords, c'est-à-dire ce programme développé par Google pour afficher des liens commerciaux. Donc, voilà, disons que la jurisprudence travaille cette question et essaie de régler ce grand écart entre ce qui apparaissait comme radicalement nouveau et des principes traditionnels. Alors, au fond, ça me conduit, dans cet exposé, à écarter un certain nombre de questions qui restent des questions, finalement, sans grand intérêt, c'est-à-dire qui ne renouvellent pas la manière de voir les choses. Je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'on est sur Internet que la question de l'imitation d'une marque par un concurrent change quelque chose. Ça, c'est pas nouveau, au fond, imiter la marque sur un site web ou imiter la marque du concurrent sur un catalogue papier, c'est pareil. Donc, c'est pas cet aspect-là des choses que je voudrais aborder. C'est me focaliser sur ce qui conduit, en vérité, à une introspection du droit des marques, c'est-à-dire aller chercher ce qui, dans le droit des marques, est un élément caractéristique de sa nature, un trait de sa personnalité que l'on essaie de faire remonter à la surface pour essayer de comprendre, au fond. Donc, je vais m'appuyer, en vérité, sur un des mots, et peut-être le mot le plus fort dans cet exposé, c'est le mot « illicite ». Ça me récitent le plus, d'ailleurs, les juristes. C'est ce qui est illicite. Alors, je voudrais, dans cet exposé, présenter les choses en deux temps pour essayer de savoir ce que veut dire un usage illicite. Qu'est-ce que c'est que cet usage illicite, la détermination de l'usage illicite ? Et puis, évidemment, quand on parle d'illicite, on parle de sanctions. Et ce sera la deuxième partie, la sanction de l'usage illicite, étant entendu que, à travers cette sanction, ou à travers les sanctions, on aborde, d'une certaine manière, la question de la régulation, qui est le titre de ce combat. Alors, d'abord, la détermination de l'usage illicite. Je pars de... On va partir de assez loin, mais je vais alléger mon propos. Alors, je voudrais quand même indiquer que ce qui est le point de départ du raisonnement et des applications dont nous allons parler, ce sont des termes, des éléments de langage. Des éléments de langage qui sont indispensables pour nos échanges avec l'autre et qui, sur le web, sont tout aussi indispensables pour activer les moteurs de recherche, pour également faire apparaître et témoigner de l'existence d'une concurrence. Alors, ce qui fait naître le conflit et ce qui conduira à dire que telle pratique est illicite, c'est le fait que un même élément de langage, c'est-à-dire un mot, un terme, est tout à la fois un élément indispensable pour la communication et le siège d'un droit exclusif, c'est-à-dire une marque, par exemple. Et donc, ce qu'il faut sans doute admettre, c'est que le même élément puisse présenter plusieurs facettes des contextes dans lesquels cet élément doit être utilisé librement et un contexte dans lequel cet élément devient réservé à l'usage exclusif du titre. Alors, je voulais aborder cette question donc en voyant d'abord que ce sont les mots-clés qui permettent de révéler la concurrence. Ce que je voudrais aborder dans ce premier point, la concurrence par le mot-clé, et puis nous verrons qu'une fois que cette concurrence s'exprime à travers l'usage des mots-clés sur le web, il y a parfois des situations où le mot-clé prend un autre, se révèle sous une autre forme et devient d'usage exclusif et on mesure ça ou on apprécie ça à travers la fonction, en vérité, les fonctions du signe, ce qui sera un élément-clé de l'appréciation. La concurrence par le mot-clé. Alors, je ne vais pas aborder le premier point que j'avais envisagé d'évoquer, les éléments de langage et objets de droit, pour aborder tout de suite la question, la deuxième question qui est plus au cœur de notre sujet, c'est-à-dire les éléments de langage sur le web et les signes distinctifs pour faire un rappel de ce que vous savez déjà tous en utilisant l'Internet, mais pour rappeler quelques éléments importants. Le moteur de recherche, c'est aussi le moteur de la concurrence sur le web. Il est indispensable pour les internautes et il est incontournable pour les acteurs économiques. Donc, c'est bien souvent sur le moteur de recherche ou à travers le moteur de recherche que vont s'exprimer les conflits. L'internaute utilise le moteur de recherche à partir d'un mot-clé et voilà que la mécanique, une mécanique très complexe qui met en œuvre des algorithmes qui sont secrets, déclenche un résultat qui prend la forme d'une liste de liens. Et c'est cette liste de liens qui exprime la diversité de l'offre, qui exprime finalement la concurrence. Et sous l'impulsion d'un clic, donc, on se trouve dirigé vers un site web et c'est donc ce premier aspect et je crois que c'est important de considérer que ces liens cristallisent un certain nombre de tensions. Comment on les fait apparaître ? Pourquoi apparaissent-ils en première page ? Et pourquoi sont-ils ? Pourquoi mon concurrent est-il premier de la première page ? Là s'exprime une tension très forte au sein de la concurrence. Alors, rappel encore pour dire que tous les liens qui apparaissent sur cette page de réponse n'ont pas la même valeur. Certains sont fournis, on nous dit, on utilise beaucoup cette expression, il y a d'abord les liens dits naturels. Les liens naturels sont les liens qui sont fournis de manière automatique et à la faveur de la mise en oeuvre de ces algorithmes du moteur de recherche sans, au fond, naturellement, ça veut dire sans aucune intervention des sites qui sont présentés par rapport au moteur de recherche. Alors, l'affichage de ces liens naturels, on a l'impression qu'on n'y peut rien, qu'ils apparaissent comme ça de manière naturelle. En vérité, les intéressés, les éditeurs de sites web sont toujours à la recherche du moyen de faire apparaître les liens dans une position plus favorable. Et donc, il y a toute une série d'interventions très compliquées pour améliorer le référencement naturel. Et là, on aperçoit de temps en temps des usages qu'on pourrait qualifier d'hélicites, c'est-à-dire qu'on va, dans le code source de la page qui va être appréciée par le moteur de recherche, on va insérer des termes, des éléments de langage, des tags qui n'apparaissent pas sur l'écran qui est vu par l'internaute. Le tag, le méta-tag sont des éléments qui peuvent influencer de moins en moins parce que Google ne se laisse plus tellement prendre à ses... Ce sont des facilités qui ont dû exister pendant un certain temps, mais je crois qu'il y a tellement de paramètres à prendre en considération qu'aujourd'hui, le code source n'a plus la même importance, en tout cas, le fait d'insérer des tags n'a plus la même importance qu'autrefois. Et puis, on voit aussi, pour améliorer le référencement, je parlerai d'un arrêt qui a abordé cette question, la question des backlinks ou des rétro-liens qui est de nature à augmenter ce que l'on peut appeler la notoriété d'une page web, d'un site web, et cette notoriété, c'est-à-dire le nombre de liens qui dirigent vers cette page est de nature à augmenter ou améliorer le score de cette page au regard du moteur de recherche et donc de la faire apparaître plus haut dans la présentation à la page de réponse. Et puis, lorsque un acteur économique n'est pas satisfait de la visibilité de son site à travers le traitement naturel, il a le moyen d'améliorer sa visibilité en utilisant des... techniques de type AdWords dont on parlait, qui est une solution qui permet, à la faveur d'un contrat avec Google, eh bien, d'apparaître en faisant le choix de tel mot-clé qui est enregistré par le système. Et lorsque l'internaute sollicite le même mot-clé, eh bien, on a une chance de voir apparaître son site dans la colonne de droit. Alors, à cet égard, je voudrais dire que quand on parle des référencements et quand on parle de la technique des AdWords, très souvent, on lit, on entend qu'une entreprise, un annonceur va acheter des AdWords, va acheter des mots-clés, va réserver des mots-clés. juridiquement, cette formule est impropre parce qu'il ne s'agit pas d'achat, pas propriétaire, il n'y a pas d'exclusivité, on est dans le sujet, il n'y a pas d'exclusivité sur ces questions. Il s'agit juste de choisir un mot-clé dans le système, mais la vérité, c'est que le concurrent peut parfaitement choisir le même mot dans la formule AdWords. Donc, il n'y a pas d'idée de réservation, c'est un outil qui est accessible par tous les concurrents. Alors, ce que l'on voit aussi à travers les AdWords, on l'a vu pour les techniques de référencement naturel, on le voit aussi pour le référencement avec les AdWords, c'est-à-dire qu'il y a des manières sans doute habiles, parfois un peu malicieuses, d'influencer le résultat en choisissant un mot-clé qui se trouve être par ailleurs le signe distinctif d'un concurrent. Et donc, là, on voit bien apparaître le risque de conflit. Alors, le premier principe qui est posé à travers les signes distinctifs qui sont utilisés sur le web, c'est d'abord que ce n'est pas parce qu'on est titulaire d'une marque qu'on peut tout interdire. On n'est pas, comme je le disais dans l'introduction, on n'est plus dans une logique propriétaire qui conduirait à dire parce que j'ai une marque, je peux interdire à quiconque d'utiliser le signe en question dont on n'est pas titulaire de prérogative qu'on pourrait proposer Ergen-Nest. Donc, il y a un certain nombre d'usages du mot qui se trouvent être le siège de son signe distinctif qui seront utilisés par lesquels. Et ces usages seront faits parfois par des concurrents. Il n'y a pas que sur le net qu'on voit ça. Même dans le droit des marques classiques, c'est quelque chose d'habituel. Aujourd'hui, par exemple, et d'ailleurs depuis un certain temps, il est permis à un acteur économique de faire de la publicité comparative et le propre de la publicité comparative, c'est de citer la marque de son concurrent. Quand on cite la marque de son concurrent, on ne lui demande pas l'autorisation. C'est justifié par le fait que c'est une publicité comparative qui est de nature à informer le consommateur. On est dans une logique de concurrence. Donc, disons, le droit exclusif plie face à cette logique. D'autres exemples. Quand on utilise par exemple la marque comme une référence nécessaire pour commercialiser les pièces détachées, on a le même mécanisme. Donc, finalement, ce que l'on va retrouver sur Internet est une problématique qui est assez proche de celle qu'on avait évoquée ou qu'on avait retrouvée et étudiée dans le commerce plus classique. Alors, la première question, et vous l'avez envisagée, la première question qui se pose, c'est la question de savoir si ces usages, pour les qualifier ensuite d'illicites, le cas échéant, est-ce que ces usages sont bien réalisés ? Qu'est-ce que c'est que l'usage d'un site distinctif ? Et ce point a été un élément clé, la question de l'usage du site est un élément clé dans la jurisprudence qui s'est développé sur la question des adoueurs. C'est la première décision qui aborde de manière, qui fixe un peu les idées, c'est la décision de la Cour de justice du 23 mars 2010, dans une série d'affaires initiée par la Cour de cassation qui pose une question préjudicielle à la Cour de justice, pour savoir, pour interpréter la directive sur les marques, le règlement sur les marques communautaires, et notamment pour savoir si Google, en tant qu'hébergeur, fait un usage des marques et, si oui, peut devenir contre-facteur, porte atteinte à ces marques. La première réponse qui est donnée, le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise la fichale d'annonce à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe. A partir du moment où on considère qu'il ne fait pas un usage, la suite ne se pose plus. La suite de la question est... Il n'y a plus à s'interroger puisqu'il ne peut pas y avoir d'atteinte à la fonction de la marque qui n'a pas eu d'usage. Ça, ça concerne le prestataire du service de référencement, c'est-à-dire Google avec son système des adwords. Dans une logique un tout petit peu assez proche, un petit peu différente mais qui se retrouve, on a une décision de la Cour d'appel de Paris dans une affaire que je vais réétudier à plusieurs reprises du 28 mars 2014. Alors, il s'agit là d'une société qui découvre que sa concurrente a créé un certain nombre, un très grand nombre de backlink, de rétro-liens qui a pour effet, donc les rétro-liens c'est une espèce de lien qui, dans l'URL, intègre les signes distinctifs de son concurrent et ce sont des liens qui pointent vers le site de cette société de sorte que Google, appréciant le nombre de liens qui pointent vers le site se dit voilà un site qui est particulièrement intéressant parce qu'apparemment il y a beaucoup de sites web qui pointent vers ce site c'est sûrement un site très intéressant c'est la notoriété qui est mesurée et appréciée par les moteurs de recherche et donc ça pourrait faire d'améliorer le référencement naturel alors pour ça le titulaire du site web utilisait dans ses rétro-liens la marque d'un concurrent et l'argument du titulaire de la marque était de dire l'internaute est trompé dans la pertinence de sa recherche parce qu'il peut considérer qu'il existe un lien économique on verra à quoi on voit cette question entre les deux sociétés et il expose que cet usage porte atteinte à la fonction d'origine la réponse ça c'est l'argument du titulaire des signes distinctifs et on va s'apercevoir que la cour d'appel va écarter cet argument en disant une formule qui est un peu maladroite d'ailleurs cet usage de ce signe en vérité la cour d'appel dit que ce n'est pas un signe puisque vous allez voir la fin de la phrase elle dit justement qu'il n'est pas utilisé comme signe mais comme mot clé donc le terme est un peu malheureux mais enfin on comprend ce que ça veut dire cet usage de ce signe n'est pas exercé pour des produits ou services mais pour faire apparaître son lien promotionnel dans les résultats qui n'est qu'un site de présentation de sa société et qui ne permet pas la vente en ligne donc la solution la réponse qui est donnée par la cour d'appel de tout d'abord c'est vrai il y a usage enfin c'est vrai on emploie dans les liens la marque d'un concurrent mais cet emploi n'est pas un usage au sens du droit des marques parce que dit la cour d'appel il s'agit seulement de faire d'améliorer le référencement naturel et d'ailleurs le lien qui se trouve ainsi mieux présenté pointe vers un site qui n'est pas un site de commerce électronique mais un site sans doute corporel qui représente la société alors sans forcément être en désaccord avec la solution on comprend que le raisonnement est sur un fil on voit pas très clairement apparaître les critères qui permettent de dire quand est-ce qu'il y a un usage en fait il y a d'autres critères qui apparaîtront par la suite dans l'arrêt qui sont sans doute un petit peu plus convaincants en revanche l'élément important dans cette décision c'est que les rétroliens en fait ne sont pas visibles pour l'interview en revanche pour un certain nombre de pratiques telles que celles des AdWords et s'agissant du concurrent là la cour de justice dans un arrêt qui suit l'arrêt Google et bien on parle là ici de liens générés par la politique publicitaire de Google là cette fois vous voyez les liens et messages commerciaux sont concis ne permettent pas en règle générale à l'annonceur de formuler des offres précises de vente mais deuxième alinéa cette circonstance ne change toutefois rien au fait que l'annonceur ayant sélectionné en tant que mot-clé un signe identique à une marque d'autrui vise à ce que les internautes introduisant ce mot en tant que terme de recherche cliqueront sur son lien promotionnel afin de connaître ses offres de vente donc là la conclusion pour les AdWords pour un annonceur c'est-à-dire un concurrent cette fois la cour de justice considère que là on est dans le cadre d'un usage du signe distinctif et à partir de là on en viendra à rechercher si cet usage est licite ou non il y a donc une espèce de première étape décisive sur la question de savoir s'il y a un usage et la réponse n'est pas si simple que ça il y a certaines pratiques qui sont qualifiées d'usage d'autres pratiques qui ne sont pas des usages et ça c'est un point évidemment déterminant alors c'est une question préalable en vérité une fois qu'on a validé la question de l'usage alors il faut s'interroger est-ce que cet usage porte atteinte à l'une des fonctions du signe comme à l'une des fonctions du signe qui peut être la fonction de garantie les autres fonctions je vais pas regarder je suis déjà non 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 mais vous m'arrêtez c'est plus oui oui non non voilà faites moi passer ok donc la fonction du signe alors il y a beaucoup de rappel dans ce que je vais dire des choses qui sont déjà bien connues la clé de voûte du système c'est cet article 5 paragraphe 1 de la directive sur le commerce électronique qui définit les droits exclusifs du titulaire d'une marque c'est donc très souvent des questions préjudiciaires qui sont posées à la cour de justice pour l'interprétation de ce texte au regard des pratiques qu'on trouve sur internet donc au passage vous voyez que ce ne sont pas des règles spéciales à l'internet c'est les règles traditionnelles du droit des marques qui vont s'appliquer ici comme ailleurs de longue date la cour de justice a établi que la marque n'est protégée que dans la mesure où il est porté une atteinte par un concurrent par un tiers à la fonction à la raison d'être de cette marque la fonction essentielle c'est la fonction dite de garantie de l'origine l'identité d'origine des produits ou des services ce qui veut dire que le droit des marques promet vous garantit que lorsque vous voyez un signe ça correspond ce signe renvoie à des produits qui nécessairement proviennent ces produits proviennent d'une entreprise et tous les produits identiques ou similaires sur lesquels repose cette marque auront nécessairement la même origine commerciale ou industrielle alors quand peut-on dire que l'usage comme AdWords usage comme dans un lien porte atteinte à cette fonction et bien fonction de garantie c'est là encore l'arrêt de 2010 de la cour de justice qui a fixé les choses en disant d'abord sous une formule en fait qui conduit à penser que le titulaire de la marque a beaucoup de pouvoir puisqu'il est habilité à interdire en vérité il est habilité à interdire lorsque cette publicité donc les AdWords ne permet pas vous permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services utilisés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d'un tiers ce qui veut dire en somme ça veut dire y a-t-il un risque de confusion quand vous voyez apparaître la page de réponse de Google et que vous voyez sur les réponses naturelles une société qui a été dont le lien apparaît parce que vous avez demandé quelque chose de particulier puis vous voyez en face dans la colonne des AdWords vous voyez d'autres liens si la manière dont ces liens sont présentés les informations qui accompagnent ce lien sont de nature à vous faire croire que les deux entreprises sont liées alors il y a une utilisation comme AdWords de la marque qui est illicite qui porte atteinte à la fonction de garantie donc là encore ça n'est pas automatique et la suite montrera qu'il est assez aujourd'hui les internautes ont de plus en plus l'habitude de voir ces colonnes autrefois Google parlait de liens sponsorisés ensuite il est passé à liens commerciaux maintenant si vous regardez bien c'est marqué annonce en orange ce qui est de nature à créer une distance entre ce qui apparaît dans les liens naturels et puis on finit par avoir l'habitude donc l'idée de risque de confusion va probablement dans la jurisprudence être plus difficile à établir il faudra des éléments particuliers particulièrement forts pour pouvoir parvenir à cette solution alors quelques exemples dans la jurisprudence française qui évidemment incorpore cette interprétation donnée par la cour de justice et notamment une affaire assez connue d'une entreprise qui avait fait enregistrer la marque plusieurs marques construites autour du terme IES IES et son dénomination sociale et puis également une marque et voilà un concurrent qui va utiliser ce signe comme mot clé pour déclencher les publicités sur le programme AdWords alors est-ce une source de confusion en l'espèce la cour de cassation qui confirme la position de la cour de Paris affirme que les annonces qui sont classées sous la rubrique liens commerciaux et qui s'affichent sur une colonne nettement séparée de celle afférente au résultat naturel de la recherche effectuée avec ses mots clés sur le moteur de recherche de Google comporte des messages qui en eux-mêmes celui qui a désigné le produit promu service d'importation de véhicules en des termes génériques ou à promettre des remises sans référence implicite ou explicite aux marques et sont chacune suivies de l'indication en couleur d'un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec la société auto IES donc ça signifie que si le concurrent qui utilise votre lien comme élément déclencheur pour sa publicité à travers les AdWords à partir du moment où les quelques lignes qui accompagnent le lien qui apparaissent à droite ne comportent pas la marque ne font pas apparaître la marque ni dans le nom de domaine qui figure dans le lien on peut considérer qu'il n'y a pas de risque d'association des deux entreprises donc ça veut dire que ce n'est pas illicite donc cette pratique n'est pas illicite c'est la position de la cour de justice qui est ici enterrinée par la cour de cassation qui confirme l'arrêt de la cour d'appel de Paris chaque annonce voilà ça se poursuit chaque annonce était suffisamment précise pour permettre à l'internaute moyen de savoir que les produits utilisés par ces annonces ne provenaient pas de la société auto IES ou d'une entreprise qui lui était liée économiquement alors il y a d'autres décisions mais peut-être que vous en parlerez peut-être la décision Cobra sont peut-être une décision dont vous allez parler donc je ne vais pas l'aborder mais on a plusieurs décisions comme ça qui confirment alors j'avais dit que je n'en parlerais pas je vais en parler quand même je voudrais aussi parler avant je parle de cette décision ce programme dont on a parlé tout à l'heure où là la même question est un peu abordée où l'on dit qu'il n'y a pas d'usage illicite il n'y a pas un usage conforme qui porte atteinte à la fonction parce que ici les liens sont pour l'essentiel invisibles donc on utilise un mot clé mais ça n'apparaît pas à l'écran de sorte que c'est complètement justifié allez j'en parle pas parce que je veux bien que le temps tourne et je voudrais vous dire autre chose encore alors je sais que je sais que vous aborderai sans doute un peu ces questions donc je ne voudrais pas empiéter donc pour être pour résumer sur ce point il faut un usage dans un usage qui porte atteinte à l'une des fonctions la fonction principale c'est la fonction de garantie la cour de justice a découvert d'autres fonctions notamment une fonction dite de publicité et une fonction d'investissement alors sur ces deux fonctions c'est à dire la marque sert aussi à faire de la publicité ou à renforcer son attraction vis-à-vis des consommateurs fonction d'investissement et évidemment si elle a cette fonction là elle est protégée dans sa fonction de sorte que on pourrait aussi envisager une atteinte à cette fonction jusqu'à présent et là la cour de justice n'est pas très pas très clair sur ces aspects là jusqu'à présent on n'a pas encore trouvé dans le programme à tour le moyen de porter atteinte la cour de justice dit en fait avec ce programme publicitaire je résume un peu peut-être je trahis un tout petit peu mais on ne peut pas porter atteinte aux fonctions aux autres fonctions de la marque ce qui laisse entendre qu'il est bien difficile aujourd'hui pour le titulaire d'une marque d'empêcher l'utilisation de son signe dans le programme AdWare alors quelques mots voilà la décision interfére également quelques mots sur les sanctions que se passe-t-il quand on a établi qu'une atteinte avait été portée à la marque à l'une des fonctions de la marque bien sûr il y a une série de sanctions qui naissent de l'atteinte à l'exclusivité ça c'est la contrefaçon c'est très classique je n'en parle pas c'est ce que j'avais envisagé dans le B de cette deuxième partie en revanche il est intéressant à la faveur de quelques décisions récentes de voir ce qui se passe lorsque d'abord lorsqu'on porte atteinte à la liberté de la concurrence il y a deux manières dans la jurisprudence qui sont apparues de porter atteinte c'est d'abord l'atteinte à la liberté de la concurrence qui est commise par le titulaire du signe qui pense qu'il a le droit d'utiliser son droit exclusif pour faire cesser des pratiques vous allez voir comment ça s'est présenté et puis il y a aussi bien que le droit des marques n'ait pas été reconnu bien qu'il n'y ait pas eu d'atteinte à la marque il y a aussi des sanctions qui peuvent être obtenues sur le terrain de la concurrence et le droit c'est ces deux aspects que je voudrais aborder à travers des exemples d'abord la décision de la cour d'appel de Lyon 19 janvier 2012 dans une affaire assez connue dict.fr dict.fr est une marque pas un nom de domaine là c'est une marque qui a été déposée par une entreprise qui constate que le programme AdWords a été mis en oeuvre par l'un de ses concurrents de manière assez classique et le titulaire de la marque entend réagir et sollicite de Google en qualité d'hébergeur qu'il cesse qu'il mette fin vraisemblablement sur le fondement de l'article 6 première partie deuxièmement de la LCEL la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui lorsque l'hébergeur est informé d'un comportement illicite et qu'il héberge des éléments illicites il a l'obligation de mettre fin à cette situation sauf à engager sa propre responsabilité donc là l'hébergeur Google reçoit une notification du titulaire de la marque dite en disant je constate que l'un de mes concurrents utilise ma marque dans le programme AdWords je vous demande de mettre fin à cette pratique ce que Google fait et donc Google coupe le système et le programme AdWords mis en place par le concurrent n'apparaît plus celui de ce dernier va alors réagir dans un procès qui s'engage entre eux en contrefaçon en concurrence déloyale enfin tous les arguments sont avancés et puis il y a cet argument donc qui consiste à dire mais en vérité les juges vont confirmer ce point en vérité vous n'avez pas le concurrent il n'a pas fait un usage illicite de la marque et il n'y a pas eu d'atteinte à la marque de sorte que l'intervention du titulaire de la marque qui n'a pas souffert d'une atteinte de la cour l'intervention du titulaire de la marque vis-à-vis Google est une obstruction fautive et c'est ce que la cour d'appel de Lyon c'est à ma connaissance la première décision qui aborde cette question disant un tel usage c'est à voir n'est de ce qu'un titulaire de marque peut interdire qu'aux conditions précédemment rappelées relatives au fait que la publicité ne permet pas vous connaissez cette formule l'usage qui a été fait n'est pas illicite et le fait d'intervenir auprès de Google le titulaire de la marque a donc indûment fait perdre à sa concurrente une chance de proposer son service à des internautes connaissant déjà le service c'est une faute qui a eu pour effet d'exclure la société donc le concurrent qui avait mis en place ce programme AdWords d'exclure la société d'un moyen commode et licite d'accès à une clientèle spécialisée donc de générer un chiffre d'affaires important donc le titulaire de la marque se voit condamné sur le terrain de la responsabilité civile pour avoir fait en fait un usage excessif de sa marque ça c'est une décision qui en réalité boucle la boucle parce que non seulement on dit on le sait depuis un certain temps non seulement on dit que vous n'avez pas forcément à chaque fois qu'on utilise votre marque dans le programme AdWords il n'y a pas à chaque fois une atteinte la conséquence qu'on en tire c'est que si vous vous appuyez sur cet argument là pour essayer de faire pression sur l'hébergeur et bien vous encourez une responsabilité qui est décrite ici et la cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 va approuver la position de la cour d'appel en disant en confirmant que le titulaire de la marque a privé indûment sa concurrente d'un moyen d'accéder à une clientèle et a ainsi commis une faute l'ayant privé de la possibilité de générer un chiffre d'affaires important voilà une première application de la conséquence pour le titulaire de la marque de sa position il pensait que fort de sa marque il pouvait empêcher tout usage de son signe alors en sens inverse et je vais terminer sur cette dernière décision je reviens à une décision dont je vous ai déjà parlé qui est une décision très intéressante parce qu'elle aborde un certain nombre de questions c'est cet arrêt de la cour d'appel de Paris 28 mars 2014 je vous rappelle les faits je finirai là dessus je vous rappelle les faits voilà une société qui va pour améliorer le référencement naturel de son site créer des centaines de rétro-liens qui pointent vers son propre site et qui sont destinés à donner l'illusion au moteur de recherche que son site est tellement intéressant que d'autres titulaires de pages web organisent un lien qui pointe vers son propre site étant entendu que ces centaines sont des centaines de liens qui sont constitués incorporent une URL qui reproduit et le nom de domaine et la marque qui en même temps sont les mêmes les mêmes éléments donc il y a bien usage entre guillemets vous avez vu qu'on n'avait pas en vérité qualifié ça d'usage mais il y a l'emploi d'un signe qui par ailleurs est une marque du concurrent dans un premier temps la cour d'appel dit qu'il n'y a pas usage de marque donc l'action en contrefaçon qui est engagée la demande est rejetée pour autant la cour d'appel termine en disant sur le terrain du droit des marques la réponse c'est que ça marche pas en revanche ce que vous faites avec le signe en question c'est une forme de perturbation du travail du moteur de recherche et ça c'est fautif donc on n'a pas de réponse favorable au titulaire de la marque sur le terrain du droit des marques mais la réponse une autre réponse se trouve donnée sur l'intérieur de la concurrence déloyale l'usage d'un signe distinctif d'une société concurrente sous la forme d'un mot clé utilisé de façon intense des centaines de liens dans le cadre de création de backlinks lors de requêtes de recherche naturelle à l'effet de tromper le moteur de recherche peut constituer une faute caractérisée par un détournement déloyale de clientèle et la cour d'appel qualifie ça d'utilisation parasitaire de l'investissement effectué par la société Sophrigramme créée antérieurement largement connue dont profite le concurrent en augmentant de façon détournée sa visibilité ce qui conduit à une appropriation mot et discuter une appropriation délibérée de la valeur économique de la société s'il y a donc le droit des marques n'est pas tout et même ne peut pas forcément grand chose mais on retrouve une certaine cohérence d'ensemble en disant voilà le droit des marques finalement c'est étroit mais il n'est pas tout seul il y a d'autres logiques et notamment la logique de concurrence qui me permet de faire le lien avec l'exposé suivant je vous remercie merci Applaudissements